Les séries animées se diversifient de plus en plus. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des personnages animés LGBTQ+. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les personnages des séries animées qui s'identifient comme gays, bisexuels, transgenres ou queers ou autres. La série n'a pas besoin de montrer explicitement cette identité tant qu'une personne en coulisses l'a confirmé. Numéro 10, le shérif blubbs et l'adjoint durlant, souvenirs de Gravity Falls. Pendant toute la durée de souvenirs de Gravity Falls sur Disney Channel, les fans se sont demandés si l'amitié forte entre le shérif blubbs et son adjoint durlant était censé être autre chose. Le duo avait pour rôle de nous faire rire dans la série, puisqu'ils étaient à la fois affreusement incompétents et incroyablement attachants. Dans le dernier épisode de la série, ils se sont enfin avoués leur amour, confirmant ainsi la théorie populaire. Le créateur Alex Hirsch a dit une fois qu'il voulait inclure un personnage gay dans la série, mais pensait ne pas pouvoir le faire dans un programme pour les enfants. Pourtant, ce joli moment a prouvé que c'était tout à fait approprié. Numéro 9, Todd Chavez, Bojack Horseman. Todd a passé les premières saisons de Bojack en squatter des canapes adorable et optimiste, et on s'y est beaucoup attaché. Mais dans la troisième saison, il retrouve sa petite amie Emily avec qui il a une relation non sexuelle. La revoir l'aide à se rendre compte qu'il est asexuel et il continue d'explorer son identité tout au long de la saison suivante. Il est l'un des premiers personnages asexuels reconnus à la télévision, et son parcours est montré avec vulnérabilité et cœur, ce qui contraste pas mal avec sa personnalité loufoque. Todd, tu es super. Quelle façon à finir cette sentence. Mais j'ai envie d'un mari qui n'est pas asexuel. Wow, pourquoi tu m'as appelé ça ? Non, 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 ce n'est pas mal, je ne l'ai pas dit négativement, je l'ai juste dit. Je ne sais pas, ce mot n'est pas nécessairement décrivé. Ok, ok, je suis désolé. On a ainsi une nouvelle raison d'aimer et de sympathiser avec le personnage le plus mignon de la série, et on est content de voir qu'il se trouve au fur et à mesure de l'émission. Je suis en fait asexuel. Oui, je sais, je suis aussi. C'est pourquoi je t'ai demandé. Oh, euh, ok. Ok, au revoir. Oh. Numéro 8, Twiq Twiq et Craig Tucker, South Park. Si monsieur ou madame Garrison vient tout de suite à l'esprit quand on pense au personnage LGBTQ+, de South Park, il ou elle est difficile à catégoriser. Hello, everybody ! Twiq et Craig, en revanche, ont droit à un coming-out assez dingue. Lorsque les jeunes filles asiatiques de l'école se mettent à dessiner les deux garçons dans des yaoi, la ville décide qu'ils sont ensemble, et ils suivent. Si au départ on ne comprend pas vraiment qu'ils sont sortis du placard, ils développent ensuite une relation sincère. Du coup, ils ont même offert à la série certains des moments les plus mignons ces derniers temps. You have to stop thinking about it. Tell you what, we're gonna go somewhere fun and make you feel better. Numéro 7, Marshmallow, Bob's Burger. Marshmallow, une prostituée transgenre, devait à la base apparaître une fois dans la série et être une vague amie de Bob dans la saison 1. Mais elle a été tellement appréciée par les fans qu'elle a participé de façon récurrente aux mésaventures de la famille Belcher. Elle est utilisée avec modération dans la série, ce qui rend ses apparitions aléatoires encore plus drôles. La série ne nous apprend pas grand chose sur ce personnage original, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez besoin de faire craquer votre dos, Marshmallow est la femme qu'il vous faut. Numéro 6, E.J. et Sue Randall, Clarence. Dans cette série de Cartoon Network, l'ami de Clarence, Jeff, est montré comme l'opposé anxieux du protagoniste insouciant. Vers le milieu de la première saison, le public rencontre les parents de Jeff, E.J. et Sue, qui sont des femmes. E.J. est une mère plutôt tendue qui ressemble à son fils, tandis que Sue est plus détendue. La série ne ressent jamais le besoin d'expliquer pourquoi deux femmes sont ensemble, ou les différences avec un couple hétéro, et normalise ainsi les parents homosexuels pour les jeunes spectateurs. Numéro 5, Marceline, la reine des vampires, Adventure Time. L'identité sexuelle de Marceline n'a jamais été évoquée dans la série, mais Olivia Olson, la doubleuse de l'héroïne, ainsi que des membres de l'équipe en coulisses, ont affirmé qu'elle avait eu une relation avec la princesse Sringum avant les événements. Avant que l'info ne devienne officielle, de nombreux fans l'avaient soupçonnée à cause de la rivalité amicale qu'elle partage. En plus d'être bisexuelle, elle est aussi une roqueuse, une arnaqueuse et une vampire, forcément. Du coup, elle est le personnage le plus cool de la série, et sa personnalité n'est pas limitée à ce que l'on voit à l'écran. Numéro 4, Luna Loud, bienvenue chez les Loud. Troisième des 11 enfants de la famille Loud, Luna est une ado de 15 ans, pétillante, avec un penchant pour la musique. Quand la famille cherche à comprendre qui a reçu une lettre d'amour, on apprend que Luna a craqué sur une fille de son école et serait donc bisexuelle. Il s'agit de l'un des enfants les plus adorables et excentriques de la famille, que l'on identifie grâce à son amour du rock, et surtout de son idole, Mick Swagger. Sa sexualité n'est que brièvement effleurée, mais on espère que la série développera un peu plus sa vie amoureuse. Numéro 3, Waylon Smithers, les Simpsons. Smithers a probablement passé plus de temps dans le placard que n'importe quel autre personnage de série télé, puisqu'il a avoué son homosexualité dans la 27ème saison des Simpsons. Jusqu'à ce moment, de gros indices, et encore, on est généreux en disant indices, indiquent qu'il était amoureux de son horrible patron, Monsieur Burns. Il a tendance à servir de punching ball, c'est qu'il accepte bien, et agit comme un contraste avec le fainéant Homer. La sœur de Marge, Patty, est le premier personnage à se révéler gay dans la série, puisqu'elle le fait à la 16ème saison, mais on ne peut la comparer à l'adorable et triste Smithers. Numéro 2, Grenard, Rubier et Saphir, Steven Universe. Grenard est l'un des personnages les plus badass de la télévision, point final. Elle est le résultat d'une fusion entre deux gemmes nommées Rubier et Saphir, qui tombent amoureuses malgré les circonstances. Apprendre leur histoire fait de Grenard une guerrière sans faille, dotée également d'une complexité et d'une vulnérabilité rare. Le cœur du personnage est l'amour entre ces deux gemmes, qui s'aiment tellement qu'elles passent presque tout leur temps ensemble unies en un seul être. Elle est loin d'être le seul personnage gay dans cette série particulièrement ouverte, puisque Pearl est également homosexuelle, mais la représentation de l'amour de Grenard l'emporte. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Korra, la légende de Korra. Korra a connu un succès immédiat chez le public, puisqu'il s'agit de la star de la suite de l'univers tiré d'Avatar, le dernier maître de l'air. Elle est l'avatar qui fie Ang, ce qui lui permet de contrôler l'eau, le feu, la terre et l'air. Si elle peut se montrer colérique, elle est très loyale et très douée avec ses pouvoirs. Dans la série, on voit qu'elle est proche d'Azami, mais dans les derniers moments de la série, elle partage une scène romantique confirmant qu'elles étaient en couple, ou qu'elles le sont en tout cas à la fin de l'épisode. Ce moment nous force à redéfinir le contexte de la série et ses personnages qu'on a appris à aimer, dans un twist dont on est complètement fan. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.